La gamme Jumpax d'Uniflor se compose de plusieurs solutions de préparation rapide des sols. Chacune est conçue pour s'adapter parfaitement à l'état du support et créer une finition parfaite. Jumpax HD est un système unique acoustique de préparation rapide du support pour l'encollage immédiat de tous les revêtements de sol souple. Jumpax se présente sous la forme d'un paquet de 8 planches, 4 planches inférieures et 4 planches supérieures. Cela donne une couverture totale de 2,88 m² par paquet. Lors de l'installation du système Uniflor, veuillez suivre les instructions de pose fournies avec chaque paquet, qui vous guideront du début à la fin. Les planches sont propres, lisses, légères et faciles à manipuler. Chaque planche est recouverte d'une goutte adhésif interactive sensible à la pression afin d'assurer une adhérence permanente une fois assemblées ensemble. Les planches inférieures ont une face en mousse souple qui absorbe toutes les petites irrégularités du support existant. Avant la pose, il est important de laisser les panneaux pendant au moins 24 heures pour qu'ils puissent s'acclimater aux conditions du site. Tous les supports doivent être structurellement sains et secs et les poussières et particules doivent être enlevées à l'aide d'un aspirateur afin de garantir une surface propre. Un film de polyethylene doit être posé sur le support pour le protéger de l'humidité. Il doit être installé le long du mur en laissant un chevauchement de 10 à 20 cm. Les joints doivent se chevaucher d'au moins 10 cm et du ruban adhésif en aluminium doit être appliqué pour assurer une bonne étanchéité. Pour commencer la pose, coupez le premier panneau en deux dans le sens de la longueur. A l'aide d'un cutter à lame concave, incisez deux fois la planche puis soulevez-la afin de la déboîter en gardant le panneau avec le côté mousse vers vous. La première planche peut être coupée à 90 cm. Cela permet d'assurer le chevauchement des joints et de réduire les pertes au minimum. Tous les panneaux de jam-pack sont munis de repères pré-imprimés pour faciliter les mesures. Vous pouvez maintenant poser la rangée de lame de demi-largeur le long du mur sur le film de polyethylene. Veillez à laisser un espace de dilatation de 5 à 10 mm au niveau des bords. Le bord façonné en usine doit être orienté vers le centre de la pièce afin d'assurer un assemblage sans joint avec le panneau suivant. Vous pouvez maintenant commencer à poser le premier panneau supérieur sur le panneau inférieur en veillant à ce que tous les joints soient décalés. Le film plastique recouvrant l'adhésif interactif peut alors être décollé et les panneaux placés ensemble pour les assembler. Après avoir placé le premier panneau supérieur, il est recommandé d'ajouter des espaces de dilatation sur chaque bord. Une fois la première rangée de panneaux terminée, vous pouvez continuer avec le reste. Veillez à ce que tous les joints transversaux soient décalés tout au long de la pose. L'utilisation d'un maillet en caoutchouc facilitera l'adhérence de l'adhésif sensible à la pression. Les panneaux peuvent ensuite être roulés à l'aide d'un rouleau de sol. Chaque panneau supplémentaire peut alors être posé en veillant à ce que tous les joints soient bien ajustés. Poursuivez la peau jusqu'à ce que toute la surface soit couverte afin d'obtenir une surface plane et lisse. Les joints de dilatation peuvent être enlevés et le film de polyéthylène excédentaire peut ensuite être coupé. Les irrégularités des joints peuvent être poncées à l'aide d'un bloc de ponçage afin d'obtenir une superbe finition prête à recevoir le refaitement de sol. Jumpax offre le mélange idéal de préparation de support et de finition de surface pour une durée de vie prolongée et un meilleur aspect du revêtement de sol. Jumpax HD s'attaque au sol à problème. Il est rapide et facile à installer, réduit les temps d'arrêt et résout les problèmes acoustiques. Uniflore, expert en sous-plancher. je vous a de péter les réélicitations ?